Ah mais mec, ta culture elle est monstrueuse, c'est pas de tout, mais non, ça n'a aucun rapport, mais c'est d'ailleurs, c'est si, mais c'est, mais c'est, oh, oh, yeah, c'est si, petit effet spécial, oh, il y a des flottes, alors les flottes c'est hyper casse-couille, donc on va pas le faire non plus, on va faire un pierre feuille ciseau du coup à la place, ce qu'il faut savoir c'était, c'est que quand j'étais jeune, j'avais 17 ans quand j'ai eu le jeu, j'ai refait toutes les règles, j'ai créé des forteries, enfin des capitales, j'avais créé des spécificités pour chaque nation, j'avais créé une monnaie dans le jeu, en fonction du nombre de territoires que t'avais, tu peux pas jouer à Call Of comme tout le monde, t'es que, nous on se faisait avec mes potes, on se faisait vraiment des guerres totales, c'était des parties qui ne finissaient jamais, et ça finissait souvent en bagarre, mais bien sûr, bah c'est normal, lui par exemple, il se fait très régulièrement frapper, lui, par des femmes, c'est quoi ce live, bah c'est un risque en live, Il y a marqué ça dans le titre, au moins, risque en live, non non, il y a écrit Monopoly, non mais sinon on fait une version minimale, sinon on boit juste des bières, enfin, ouais, c'est pas une histoire, hein, et un cavalier, c'est, c'est combien chacun tu dis, un cavalier, ça fait, on se déplace en L, 40, et on répartit entre les canons et les, et les, ça se met en place toujours plus rapidement que Medal of Honor sur, sur XP, on peut pas se mentir, sur XP, c'est Windows XP, T'étais pas né, mon ptio, ça va, on est pas trop de différents âges non plus, hein, t'es né en quelle année, toi ? Je suis né en 64 ! Ah, j'ai l'Ukraine, mec, c'est moi Zelensky ! Bonjour, c'est Mathélensky ! Ah, j'ai l'Irlande, beau gosse, j'ai la Belgique et l'Irlande, parfait ! Pourquoi l'Irlande, beau gosse ? Ouais, c'est catholique, ça boit, ça boit sévère... Ah, voilà ! C'est où Bohème et Moravie ? T'as aucune culture sur toi, c'est... T'es toi ! Tu peux pas savoir où c'est ça, c'est ça, c'est ça ! Ouais, c'est compliqué, ouais ! On va pas faire une guerre, vas-y ! Il faut compter tes territoires, donc là, on en a 12 chacun, c'est pas dur, tu les divises par 3 et tu l'arrondis à l'inférieur. Tu fais la race de guerre et 5, tu prends un logarithme néperien, le classique... Allez ! Comme disait Soumtou dans l'art de la guerre, méfie toi ! Je t'aurais du petit carrément, une barre de petits carrément ! Pour me connaître ton ennemi, envoie-lui un remessage WhatsApp ! C'est encore pire que le Astérix Obélix, niveau asiatophobie ! C'est vrai que là, on aura fait une belote, ça sera un peu plus clair. Ouais, on aura pu faire un uno, hein ! Ouais, ou moins bien ! Ouais, c'est bon, on fait un... On fait un paintball, c'est-à-dire que les gens, ils voient pas les dés... J'avoue, mec ! Ok, bah, faut qu'on fasse un... On se fait un panneau, sous la cave ! Ouais, mais ils verront pas... On se fait un Vendée Globe ! On se fait un Vendée Globe ! On se fait un Vendée Globe ! Vas-y, tu attaques qui ? Nelson Mandela ! Ah, vraiment ? Vas-y ! 3D, tu jettes 3D, voilà ! Les 3D au bacon, c'est les meilleurs ! Pas au fromage ! J'attaque attention ! Jacques Attacardie et Jacques Attacalie ! Toi-même, tu sais ! Oh non ! C'est abusé ! Putain ! Mais ça change l'adhérence ! Vas-y, je vais essayer ! Vas-y, j'ai fait un ! Je m'aurai passé un message à celui qui était à la pizza tout à l'heure devant... C'est à qui il jouait ? Qui nous a dit VA plus Miskine ! Franchement, c'est pas cool ! Souvent, vous nous dites euh... Miskine ! Merci, bravo, continuez ! Et là, vous avez dit Miskine ! Et moi, ça m'a touché au plus profond ! Crachin ! Mais dis pas vous ! C'était d'abus... Ah mais mec, c'est pas... Eh ! Ah mais gros ! Welcome to the jungle ! Welcome from France ! Oh, t'as plus chance ! Hum... Attends, je peux... Comment je... Ça sert à rien de jouer, ça sert à rien de jouer, mec ! Si, si, tu fais un 6, si ! Tiens ! Tu l'as fait 6 ? Toi, tu l'as de Chris, c'est nul ! Oh non ! Let's go, let's go, let's go ! Allez ! Chris Lan lance un raid avec un groupe d'une personne ! Bienvenue, Christopher Lan, sur ce stream ! Bah, le baron François nous dit 8 février, anniversaire de Jules Verne ! Mais en plus, c'est pensé à Jules Verne ! Jules, bon anniversaire ! Oui, je pensais à... Je pensais vraiment à Jules Verne ! C'est une bataille de... Vas-y, moi, je peux en donner une, dans l'écdote ? Oui ! Napoléon, il disait... Mais attends, c'est l'anniversaire de cette bataille ! Aujourd'hui, aujourd'hui ! Mais sous comme des Polonais ! Oui, je connais ! C'est raciste ! Donc du coup, on voit... Et tu connais d'où ça vient ? Bien sûr, c'était quand les Polonais ont rejoint la Grande Armée, non ? Pas du tout ! Si, mais en fait... C'était en Espagne... C'était en Espagne, à la bataille de la Somo Sierra, il y avait un col très étroit, et personne n'arrivait à le prendre, ils lançaient des vagues d'offensives... L'utérus ! Et les Espagn... Put*** ! Du coup, personne n'arrivait à passer ce col, et les Espagnols le défendaient, et Napoléon envoie les lanciers polonais, et ils étaient complètement bourrés les mecs, du coup, ils ont chargé comme des malades mentaux, et ils ont pris le col en 2-2. Toute la gloire est revenue aux Polonais, du coup, et il y a un mec qui est venu se plaindre, et il a dit... Ils ont rien mérité, ils étaient bourrés, et Napoléon dit... Bah dans ce cas, je veux que vous soyez tous sous comme des Polonais. C'est la grande classe, la grande classe de l'Empereur. Et ça rejoint le film dont on parlait tout à l'heure. Transformers 1. Transformers 2, quand même, Megan Fox, quelle performance ! Alors... J'ai rien touché. Le frotteur de la ligne 13, Référence à Jules Verne, je sais pas si vous connaissez... Le problème c'est qu'il y a trop de jeux de mots dans ce live, et que moi j'arrive pas à suivre, tu vois. Il y a 80 jeux de mots. J'arrive pas, j'arrive pas. On doit pouvoir le faire en 81 jours. Putain, le champomis gold, c'est... Imagine là, j'ai une notif très très gênante... Ah vas-y, vas-y, vas-y ! Salut, tu me disposes de soi pour un plan... Aubergine Goutteau de l'abricot. Il y a une meuf qui fait une chronique, et il y a la notif, t'es bonne avec une courgette... T'es bonne avec cette jupe. Et elle fait... Oh ! Extraordinaire dans mon jardin, mais c'est un truc bon. Je suis pas très intelligent comme mec. Faut tout rejouer, je suis là ! Oh le batard ! Arrête de souffler ! Oh ! Eh les gars, il souffle de plus en plus fort ! Salut, Ocho Capic. Alors comme ça, on mange des céréales ? Genre ça, 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 bon dans le s'attaque. Let's go, 6 ! Euh, ouah, il t'a... C'est trop tient électrique. Oui, c'est trop tient électrique. Deuxième anecdote sur cette bataille. Le capitaine Marbeau et sa jument... Vas-y, pas Michaud ! Il dévite sa trajectoire, il se retrouve encerclé par les russes. Et là, on en voit Marbeau, qui a une jument qui était hyper agressive, et qui mordait, et qui avait pour habitude de mordre les gens. Ce mec se dit, je vais changer de stratégie. Tous les autres, ils sont partis sabre au clair pour se battre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais foncer tête baissée, je vais traverser les rangs russes. Et finalement, il réussit à atteindre le régiment. Et là, il leur dit, l'empereur vous demande de vous retirer. Marbeau s'apprête à partir là, les russes attaquent. Et Marbeau se prend un boulet de canon derrière la tête, genre il lui frôle la tête. Ça lui tire la nuque en arrière avec son chapeau, et ça le paralyse. Il se retrouve paralysé sur son cheval. Marbeau est bien attaché, donc il tombe pas, mais il est toujours paralysé. La jument retourne au camp. La vieille garde de Napoléon voit un cheval arriver en chargeant. Il pense que c'est un russe. Il tire, toutes les balles passent à côté, personne ne le touche. La jument tombe parce qu'elle est épuisée. Lui, il tombe dans la neige et il peut toujours pas bouger. Il est toujours paralysé. Le mec s'endort, du coup, il perd connaissance. Murat fait sa charge de 12 000 cavaliers. Il fait sa charge sur lui, littéralement. Et finalement, il est retrouvé sur le champ de bataille par un de ses amis. Il le reconnaît, il est soigné. Et le mec, trois semaines de repos, c'est reparti. Et la jument, elle aussi, elle a rien. Elle est retournée dans le civil. Et puis, voilà. D'où la chanson, la jument de Michou et son petit poulain. Putain, mais mec, ta culture, elle est monstrueuse, mec. Pas du tout, mais non, ça n'a aucun rapport, mec. C'est d'ailleurs... Mais c'est... Mais c'est... Non ! Tu as l'habitude de faire des médias comme ça ? Non. C'est quoi ta mission, Poto Rico ? Moi, c'était Russie, plus Rhin, Empire du Rhin. Plus faire des vannes racistes. Non, c'est pas vrai. Celle qui mettait l'Etat au centre. C'est-à-dire, c'est ça. Le principe de subsidiarité. Ça va, Edouard, on te dérange pas. Je vais prendre des notes, mec. Lisez les valeurs actuelles. Lisez mes papiers. Lisez, mais il sera pas dedans. Lisez Wilfried Mortier. Et lisez Wilfried Mortier. Et lisez Wilfried Mortier. Et lisez Wilfried Mortier. Le surjeu du Rhin. 2042, on prend l'Elysée, les gars. Merci à tous, on se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.